Bienvenue dans ce séminaire Capacité énergétique. L'intitulé de ce séminaire, c'est Comment fonctionnent les programmes vidéo de stimulation énergétique? Comment fonctionnent, comment opèrent, comment travaillent? Comment fonctionnent les programmes vidéo de stimulation énergétique? Dans la partie pratique de ce séminaire, vous allez trouver trois programmes vidéo de stimulation énergétique qui sont des programmes d'une extrême importance. Chacun de ces programmes dure environ 50 à 60 minutes. Et vous avez dans ces trois programmes un programme vidéo de travail de guérison, un programme vidéo de travail de stimulation des capacités et un programme vidéo de travail d'imprégnation d'énergie de bénédiction. Donc un programme guérison, un programme stimulation des capacités et un programme bénédiction. Si vous êtes abonné sur le site dans l'une ou l'autre des deux principales rubriques, la rubrique travail sur la force de l'esprit et la rubrique travail sur les capacités énergétiques, Vous avez accès dans vos rubriques en intégralité à l'ensemble des trois programmes. Vous avez accès en mode streaming, donc en usage à volonté, à chacun des trois programmes vidéo dont je vous parle ici. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez acquérir l'ensemble de ces trois programmes en suivant les liens adéquats. Le lien incrusté dans ce podcast et le lien donné en description de ce podcast sur YouTube. Bonjour, mon nom est Cyril Dong Assou. Je suis enseignant spirituel. Vous êtes libre de prendre de mon propos ce qui vous convient et de rejeter ce qui ne vous convient pas. Dans le présent enseignement, et la partie enseignement comme d'habitude vous est gratuitement offerte, donc autant pour vous essayer d'en bénéficier vraiment au maximum. Donc dans le présent enseignement, je vais faire trois choses principalement. Nous allons passer ici à peu près 40 minutes ensemble. Et pendant ces 40 minutes de moment d'enseignement, je vais faire trois choses. Je vais vous restituer ou alors vous redéfinir avec une certaine simplicité la bonne façon de comprendre ce qu'il faut appeler potentiel psycho-magnétique. Donc je vais vous donner un nouvel éclairage sur la structure générale fonctionnelle de votre potentiel psycho-magnétique. Puis je vais vous expliquer comment fonctionne le travail d'imposition des mains et vous expliquer aussi comment fonctionne le travail opéré sur vos parts les programmes vidéo de stimulation énergétique. Je vais aussi évoquer en passant la différence entre les programmes audio de stimulation énergétique et les programmes vidéo de stimulation énergétique. Bien, commençons. Il faut d'abord considérer la chose suivante. Vous avez, vous êtes doté d'un champ psychique. Ici, j'appelle champ psychique, cette sorte de champ magnétique dont l'épicentre, c'est le noyau de force, le centre de force de l'esprit que vous êtes ou de votre esprit si on accepte l'imperfection du langage. Lequel langage a beaucoup de difficultés à faire la distinction entre vous en tant qu'essence d'être et des éléments de votre matrice énergétique d'incarnation. Donc, il faut commencer par considérer ceci. Vous êtes doté d'un champ psychique. Le champ psychique est différent de votre noyau psychique. Le noyau psychique, c'est l'autre nom de votre centre de force spirituel. Votre champ psychique est beaucoup plus grand que votre tête. On peut dire que, quelle que soit la taille de votre tête, quelle que soit la taille de votre cerveau, de même que votre cerveau est contenu dans votre tête, de même votre tête est contenue dans votre champ psychique. L'épicentre de votre champ psychique, c'est votre centre psychique. Un autre nom de votre centre psychique, c'est votre soleil psychique. Pour que vous ne soyez pas perdu dans les différentes façons de désigner parfois la même chose, rappelez-vous que centre psychique, soleil spirituel et soleil psychique désignent exactement la même chose. C'est le centre de force qui est au centre de votre champ psychique et qui relève de la substance intrinsèque de l'esprit immortel que vous êtes. Mais il y a un lien tellement fort entre votre champ psychique et votre centre psychique que, bien que le centre soit de substance purement spirituelle, sa relation avec le champ psychique fait qu'on peut, d'un point de vue fonctionnel, tout à fait désigner le soleil spirituel, le noyau spirituel sous les expressions de centre psychique et soleil psychique sans pour autant commettre une erreur sur un plan fonctionnel. Donc rappelez-vous que centre psychique, soleil psychique, soleil spirituel, noyau de l'esprit, ces différentes expressions désignent la même chose. Donc autour de votre soleil psychique se trouve votre champ psychique. Le champ psychique, c'est en d'autres termes, c'est le champ magnétique dont l'épicentre, dont le centre de gravité, le centre de puissance, le centre substantiel, le centre fondamental, dont l'épicentre, c'est le soleil psychique. La fonction générale naturelle de votre champ psychique, c'est la double capacité de capter et d'émettre différentes gammes d'ondes psychiques. Différentes gammes d'ondes psychiques. Et toute créature dotée d'un cerveau aussi embryonnaire soit-il, toute créature dotée d'un cerveau émet nécessairement certaines gammes d'ondes psychiques. Et toute créature dotée d'un cerveau, aussi rudimentaire soit-il, est sensible à l'influence psychique, pour autant que cette influence est modulée pour être assez forte, pour susciter une réaction ou des réactions sur le système nerveux, sur le cerveau de la créature. Je précise au passage, ou je souligne au passage, qu'au sein d'une créature, quelle qu'elle soit, dotée d'un cerveau, quel que soit son niveau de structure, de fonctionnement, chez une créature, quelle qu'elle soit, le cerveau gère nécessairement une partie importante de l'activité organique, c'est-à-dire biologique, métabolique, etc., de l'activité, on va dire, biologique de la créature. Donc, vous pouvez agir sur le biologique d'une créature en influençant psychiquement le cerveau, le système nerveux de la créature. Cela pourrait donner tout à fait naissance, ou en tout cas permettre de comprendre comment est-ce qu'on peut définir la notion de guérison psychique, c'est-à-dire la notion de travail, de soin, à travers l'influence psychique sur le cerveau, le système nerveux de la créature ou de la personne sur laquelle on exerce une influence psychique. La créature ou la personne sur laquelle on veut opérer un travail de soin. Dire que la fonction générale du champ psychique, c'est de capter et d'émettre différentes gammes dans le psychique, ce n'est pas réducteur. C'est juste que, comme vous n'avez pas une compréhension assez claire de toute la complexité d'une telle fonction, vous n'avez pas de perception, vous n'avez pas de représentation de toute la diversité des opérations qui sont possibles à partir d'une fonction qui semble aussi simple que celle-là. À l'intérieur du champ psychique, il y a deux sphères, deux petits champs pour le dire comme ça, il y a deux sphères énergétiques qui sont très spéciales, très spéciales, je vais dire très spéciaux, deux ensembles énergétiques qui sont très spéciaux, deux petits champs énergétiques qui sont très spéciaux. Ces deux petits champs énergétiques sont solidaires l'un de l'autre. On peut dire que ce sont les deux compartiments d'un même ensemble. Cet ensemble, je vais ici l'appeler champ psychomagnétique. Champ psychomagnétique. À ne pas confondre avec votre champ psychique. Le champ psychomagnétique, c'est deux compartiments qui sont chacun une sphère énergétique à part entière, deux compartiments qui sont solidaires l'un de l'autre. Donc, ces deux compartiments vont posséder chacun son propre épicentre. Le compartiment avant possède son épicentre dans un centre d'énergie que l'on peut localiser au niveau du front. Dans les traditions spirituelles énergétistes, et toutes les traditions spirituelles sérieuses ont toujours été à la base des traditions énergétistes, Donc, dans les traditions spirituelles énergétistes, la connaissance, qui est aujourd'hui un vestige plus qu'autre chose, la connaissance de cet épicentre a été référencée sous l'appellation globale de troisième œil. Ce n'est pas un œil, c'est un centre d'énergie dont les fonctions vont inclure apparemment une certaine aptitude à la vision énergétique, mais les fonctions de ce centre énergétique dépassent le simple parallèle avec l'idée d'un œil. Le compartiment avant, c'est aussi ce que j'appelle votre esprit premier, parce que votre principe de conscience est en général, en général, identifié au compartiment avant de votre champ psychomagnétique. Je rappelle que le champ psychomagnétique, c'est la bonne manière de désigner les deux compartiments dont je suis en train de parler. Le compartiment avant possède son épicentre propre dans le centre énergétique frontal. Ce n'est pas un centre de force, c'est bel et bien un centre énergétique que l'on va pouvoir situer au centre de votre front à mi-chemin entre, on va dire, la ligne de vos sourcils et la racine commençante de vos cheveux. Ce n'est pas du tout un centre qui serait circulaire ou sphérique. Ça ressemble véritablement à une sorte d'ovale avec une base, la base inférieure qui touche presque la ligne médiane de vos sourcils et le sommet supérieur, la base supérieure, le sommet qui touche presque la racine commençante de vos cheveux. Donc, c'est un centre d'énergie frontale. Et je vais expliquer tout à l'heure toute l'importance de ce champ d'énergie frontale. Il faut retenir qu'on parle ici, là, de l'esprit premier. C'est votre esprit fonctionnel. Quand vous dites « je », votre « je » au niveau psychologique, il est construit dans ce premier compartiment-là. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle directement, ici, l'esprit premier. c'est vraiment là où va se situer votre sentiment d'identité psychologique. Donc, quand vous dites « je », j'ai faim, j'ai soif, je vais aller travailler, je m'ennuie, je suis amoureux, etc. Même quand vous dites « je ne suis pas là, je ne suis personne, le « je » a disparu », c'est vraiment vous, en tant qu'esprit premier, qui vous exprimez ainsi. Le compartiment arrière n'a pas en tant que tel d'épicentre véritablement. Pour des raisons énergétiques complexes, le compartiment arrière peut se créer un épicentre, on va dire, circonstanciel. Il peut le situer dans le cervelet, tout comme il peut le situer plus loin dans votre cœur organe, au sein duquel se trouve un amas concentré de neurones. Mais on peut considérer que ce compartiment arrière n'a pas d'épicentre en tant que tel. Il est tout entier en lui-même un épicentre. « C'est votre esprit second. » L'autre nom sous lequel vous le connaissez, c'est votre subconscient. Donc, ici, quand vous allez m'entendre parler d'esprit second, j'entends par esprit second toute la capacité fonctionnelle cohérente de votre subconscient. Donc, c'est essentiellement la même chose. Chez une personne qui n'a pas de défaut de structure interne, il existe une sorte de cloison membranère qui sépare l'esprit premier de l'esprit second. Cette sorte de cloison que l'on pourrait dire magnétique mais qui est surtout membranère même s'il est impossible de définir ici correctement ce qu'il faut entendre par « membrane subtile » Imaginez une membrane comme vous le pouvez. Donc, chez une personne qui n'a pas de défaut de structure, il y a une membrane de séparation entre l'esprit premier et l'esprit second. Donc, en temps normal, il n'y a pas de communication intelligible entre l'esprit premier et l'esprit second. Donc, il n'y a pas de communication intelligible entre vous qui êtes l'esprit premier et votre esprit second. Un jeûne à l'eau prolongée dans le temps va avoir comme effet le plus important d'augmenter la porosité de cette membrane intra-psychique, de cette membrane qui sépare votre conscient de votre subconscient. Il faut plusieurs jours de jeûne à l'eau pour que le processus opère véritablement. Il y a des personnes qui, malheureusement, vont devoir attendre le dixième jour de jeûne strict à l'eau pour pouvoir expérimenter cette augmentation significative de la porosité de cette membrane intra-psychique. Donc, si vous vous posez la question de savoir quelles sont les choses qui peuvent agir pour ouvrir cette membrane et permettre une meilleure connectivité intelligible entre votre esprit premier et votre esprit second, eh bien, le jeûne long à l'eau, c'est-à-dire vous ne faites que boire, vous ne buvez que de l'eau pendant toute cette période et vous ne consommez rien d'autre que de l'eau et de l'air. Donc, le jeûne à l'eau prolongée va augmenter la porosité de la membrane intra-psychique. Sauf que, dès que vous allez reprendre une alimentation plus ou moins normale, cette porosité va se refermer et la membrane intra-psychique va retrouver rapidement sa naturelle étanchéité. Une seconde chose qui va aussi permettre d'augmenter la porosité de la membrane intra-psychique, c'est le fait d'entrer en transe magnétique profonde ou relativement profonde. La transe magnétique peut être induite par un opérateur extérieur ou elle peut être maîtrisée par la personne elle-même si la personne possède des aptitudes à la médiumnité à transe. C'est quoi la transe magnétique? C'est précisément ceci. Votre cerveau physique possède une contrepartie magnétique immédiate. C'est une sorte de champ magnétique cérébral qui est le pendant magnétique de votre cerveau physique. Vous ne pouvez pas contracter véritablement votre cerveau physique mais il y a certaines personnes qui possèdent l'aptitude à saisir leur champ on va dire neuromagnétique et à le condenser et ainsi à le condenser au centre de leur cerveau. Donc plus vous allez condenser votre champ neuromagnétique plus vous allez entrer par vous-même en état de transe magnétique. Et si vous pouvez garder une certaine lucidité de conscience dans un état de transe magnétique profonde et bien vous pouvez accéder à une connexion intelligible avec votre esprit second. Si vous n'avez pas d'aptitude à la médiumnité à transe une troisième chose qui peut augmenter la porosité de votre membrane intrapsychique c'est la prise de certaines plantes psychoactives ou psychodynamisantes je préfère les nommer ainsi parce que leur véritable propriété on va dire fondamentale c'est en quelque sorte de quelque manière c'est de booster dans votre on va dire dans votre champ de conscience c'est de booster l'activité de votre subconscient et de booster l'interaction entre votre conscience et votre subconscient ça prend de multiples formes mais pour l'essentiel quand vous prenez une plante psychodynamisante ce que fait la plante c'est que elle va elle aussi augmenter le niveau de porosité dans votre membrane intrapsychique et donc il va y avoir une plus grande connectivité entre votre esprit premier et votre esprit second le problème des plantes psychodynamisantes c'est que elles vont avoir aussi tendance à faire plus que ça et dans un sens négatif c'est à dire elles vont avoir tendance à créer des lésions dans vos membranes psychiques non seulement dans la membrane intrapsychique mais aussi dans on va dire la membrane péripsychique qui protège votre cerveau votre champ psychomagnétique des perturbations des influences extérieures d'une manière générale éviter à tout prix les substances chimiques c'est à dire ce qu'on appelle communément les drogues et si vous voulez faire l'expérience de la prise de plantes psychodynamisantes intéressez-vous seulement aux plantes qui sont déjà inscrites dans des traditions schemaniques initiatiques et ne vous intéressez que à celle-là et seulement à celle-là comme plante et prenez-en de toutes petites doses c'est pas grave si ça n'a pas beaucoup d'effet c'est encore mieux de prendre à toute petite dose et d'essayer de compléter l'impact de la prise de la plante par un effort de recentrage de concentration de travail dans votre système psychique si il fallait étudier sur un plan énergétique l'effet réel des plantes psychodynamisantes et bien il faudrait pouvoir voir la chose ainsi l'effet réel des plantes psychodynamisantes c'est de vous entraîner dans un état de transe magnétique profonde c'est véritablement l'effet central authentique des plantes et la dilatation de la porosité de la membrane intrapsychique n'est que un effet induit naturel de la transe magnétique profonde sauf que les plantes ont malheureusement des effets secondaires délétères c'est à dire indésirables sur les différentes membranes de votre système énergétique donc voilà pourquoi si vous prenez juste de petites doses à chaque fois et avec un espacement conséquent et si vous essayez pendant la prise de maîtriser votre propre capacité éventuelle d'entrer en état de transe magnétique par vous-même et bien vous allez faire un usage tout à fait correct de la plante il faut savoir il faut savoir quand les chamans peu importe comment est-ce qu'on les appelle on va les nommer ici les chamans qu'il s'agisse des praticiens d'Afrique ou de Sibérie etc il faut savoir que les chamans les plus intelligents et les plus instruits des capacités et de la plante et de de la psyché savent très bien que le but qu'ils recherchent véritablement c'est de maîtriser de façon autonome l'entrée eux-mêmes en état de transe magnétique profonde et donc par ces transe magnétique profonde c'est d'accéder à la maîtrise de la capacité à communiquer avec leur propre subconscient avec leur propre esprit second ici je dois ouvrir une parenthèse qui est très importante nous avons vécu permettez-moi de dire nous nous avons vécu en Occident à une certaine époque ce qu'il faut appeler l'âge d'or du channeling l'âge d'or du channeling pourquoi est-ce qu'il faut appeler cette période l'âge d'or c'est pour la raison suivante pendant cette période on a vu émerger des channels du plus haut calibre ces channels étaient capables de ceci le channel se concentrait il entrait en transe et une fois qu'il entrait en transe il était incorporé par une entité par une entité une entité invisible qui pouvait dès lors parler à travers la voix du channel regarder à travers les yeux du channel et agir à travers les mains du channel l'entité venait vraiment occuper le corps du channel tandis que la conscience propre du channel était en quelque sorte reléguée en arrière-plan voire même était tout à fait absente du processus c'est à dire que quand le channel entre en transe il est incorporé par l'entité l'entité va opérer pendant un certain temps disons pendant 30 minutes et quand l'incorporation cesse et que la transe donc cesse et que le channel revient à sa conscience usuelle le channel dans la plupart des cas n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant ces 30 minutes ce que je peux dire ici c'est qu'il ne s'agit pas forcément d'entité venu d'autres dimensions venu d'autres 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 mondes non il ne s'agit pas forcément d'entité venu d'autres dimensions il s'agit dans la plupart des cas il s'agissait simplement de l'esprit second de ces channels qui étaient des médiums à transe donc des channels qui étaient capables d'atteindre un tel niveau de transe profonde qu'il y avait une sorte de switch entre leur esprit premier et leur esprit second momentanément l'esprit second venait occuper la place de l'esprit premier et prenait l'usage du corps l'esprit second possède un certain nombre de trois ou quatre un certain nombre de profils psychologiques spécifiques on pourrait dire un certain nombre de personnalités dans tous les cas l'esprit second possède de vraies capacités de lecture akashique et de vraies capacités de forces chiromagnétiques donc véritablement quand l'esprit second est au premier plan et vient occuper le corps du médium il va pouvoir à travers donc la forme humaine du médium l'esprit second va pouvoir délivrer des consultations de voyance d'un niveau extrêmement élevé et il va aussi pouvoir faire un travail de soins de guérison par imposition des mains d'une puissance absolument notable et il va pouvoir faire d'autres choses comme indiquer des remèdes à base de plantes d'une efficacité absolument élevée et le côté fantasque de l'esprit second fera qu'il va se présenter sous des identités cosmiques ce sera le Saint-Esprit ce sera la Vierge Marie ce sera un maître immortel de la Lémurie d'il y a 30 ou 40 mille ans peu importe peu importe ce qu'il faut retenir c'est la grande puissance de voyance de l'esprit second la grande capacité d'utiliser la force des champs chiromagnétiques et la grande connaissance des propriétés notamment des plantes mais aussi une connaissance très élevée des propriétés des rituels à effet psychologique à effet que l'on pourrait dire psycho-magique entrer en trance jusqu'à atteindre le point où va se produire une interversion entre l'esprit premier et l'esprit second de sorte que l'esprit second va incorporer le corps et va utiliser le corps pendant un certain temps et bien ce niveau-là de médiumnité n'est plus très courant la plupart du temps dans le channeling tout ce qui nous reste ce sont de brillants imposteurs donc je referme la parenthèse et je reprécise la question des chamanes des maîtres des plantes psychodynamisantes intelligents et bien instruits et bien les praticiens des plantes initiatiques pour les nommer aussi comme ça quand ils sont intelligents ils savent très bien que le but véritable de leur démarche n'est pas de dépendre de la prise de la plante toute leur vie pour pouvoir rentrer dans un état de conscience qui leur permet d'utiliser d'atteindre la connexion avec leur esprit leur esprit second leur esprit mais le but de leur tradition le but véritable de leur tradition de leur science initiatique c'est juste de se servir à un certain moment de la plante pour dynamiser leur propre capacité de maîtrise de la transe magnétique une fois que c'est acquis ils n'ont plus besoin pour eux-mêmes de l'usage de la plante et s'ils allaient au bout de leur processus et bien ils ne devraient plus avoir besoin d'initier d'autres personnes avec la plante sauf si ces personnes sont destinées eux aussi à devenir des maîtres de la transe le véritable but pour eux devrait être de devenir des maîtres de la transe et c'est en maîtrisant la transe qu'ils devraient pouvoir être capables de dispenser de puissantes consultations de voyances aux gens de dispenser de puissants soins énergétiques aux gens et de dispenser de puissants conseils de remèdes ou de rituels aux gens parce que la plupart des gens qui viennent recourir au service de ces praticiens des plantes initiatiques c'est parce que ces gens ont besoin en réalité soit de puissantes sessions aux séances de consultations de voyances soit de puissants soins énergétiques soit de conseils avisés sur les plantes à prendre et sur les rituels à faire pour obtenir certains résultats dans leur schéma personnel et dans leur schéma de vie et c'est seulement si des gens viennent les voir avec comme aspiration de devenir eux-mêmes des maîtres de la trans donc devenir eux-mêmes des compétences dans ce domaine-là et bien ce n'est que dans ce cas-là devenir maître de la trans devenir capable soi-même d'une connexion d'une relation intelligible avec leur propre esprit supérieur une autre façon de parler de l'esprit second et bien c'est là dans ces conditions-là dans cette aspiration-là que les praticiens des plantes initiatiques devraient utiliser le fait de faire prendre les plantes initiatiques aux gens donc si les choses étaient vraiment bien comprises ça devrait se passer véritablement ainsi c'est par pure incompétence que la majorité des praticiens des plantes initiatiques sont eux-mêmes incapables de maîtriser leur connexion intelligible avec leur esprit supérieur et sont dans la propension de donner systématiquement la plante initiatique à toute personne qui vient les voir dans une démarche de j'ai besoin de vos services en tant que maître spirituel en tant que maître de la tradition mystique voilà de tel ou tel peuple de tel ou tel tribut peu importe ensuite les échelles où on définit les choses déjà on devrait parler des maîtres de la tradition mystique je pense que ce titre-là devrait véritablement être revendiqué par les praticiens intelligents des plantes initiatiques initiatiques mais c'est un problème qui ne sera pas résolu tout de suite il faudra attendre encore longtemps pour que les choses évoluent et pour que les différents chamanismes se concentrent sur leur véritable objectif c'est-à-dire former des sortes de prêtres traditionnels donc des prêtres chamaniques des prêtres traditionnels ou des prêtres peu importe comment on appelle ça on va dire traditionnels pour évacuer le problème de définir des titres adéquats dans ces choses-là donc le véritable but de cette tradition initiatique devrait être de produire de vrais prêtres traditionnels qui maîtrisent la communication intelligible avec leur propre esprit supérieur et donc qui maîtrisent la trance qui permet d'atteindre la possibilité d'interversion entre l'esprit premier qui se met en retrait et l'esprit supérieur qui prend la place dans le corps et qui va utiliser le corps pendant X temps pendant 10 minutes 15 minutes 1 heure 2 heures le temps de dispenser des consultations de voyance le temps de dispenser des soins énergétiques le temps de dispenser des conseils de changement de vie le temps de composer des préparations à base de plantes et le temps d'expliquer aux gens quel rituel faire quel sacrifice faire sacrifice de différentes choses depuis des sacrifices de parfums de boissons jusqu'au sacrifice de volailles ou de ruminants pour pouvoir opérer dans leur vie des changements les changements souhaités des changements importants dans la direction souhaitée par la personne qui demande l'aide qui vient recourir au service du prêtre du maître de la tradition mystique mais malgré l'enthousiasme des reportages occidentaux et des touristes occidentaux qui vont rencontrer des chamans on est encore loin d'atteindre ce niveau-là de maîtrise de ce domaine j'ai parlé du centre énergétique frontal je dois expliquer ici quelles sont ses lignes de fonctionnement quelles sont ses lignes principales de fonction quand le centre frontal est éveillé on va le dire dans ces termes-là sa fonction réelle c'est d'établir une ligne de communication claire et stable avec l'esprit second et donc quand le centre frontal est éveillé il sera éveillé à deux grands niveaux au premier niveau et bien il permet à l'esprit premier d'entendre la voix claire et audible de l'esprit second et de dialoguer de façon tout à fait claire et audible avec la voix de l'esprit second les personnes chez lesquelles ce phénomène est réalisé pensent qu'elles parlent avec le saint esprit ou avec Dieu en général si la voix avec laquelle vous dialoguez est non seulement claire et audible pour vous au moins autant que pourrait l'être une voix physique d'une personne qui vous parlerait en face ou juste à côté de votre oreille donc si la voix est non seulement claire et audible pour vous et répond à vos questions mais en plus si cette voix là se spécialise dans le fait de vous renseigner sur le monde extérieur notamment vous renseigner sur ce que pensent vraiment les gens ce que sont les intentions réelles des gens sur quel est le passé d'une personne quel est le passé des gens quel est le présent des gens qu'est-ce que les gens ont fait qu'est-ce que les gens ont vécu quel est le futur potentiel des gens qu'est-ce qui risque de leur arriver si rien ne change dans leur vie et comment éviter que ceci ne se produise ou comment sécuriser pour que ceci se produise donc si cette voix là opère comme une voix qui vous permet d'avoir une sorte de clairvoyance dans la vie des gens et bien c'est la signature véritablement de votre subconscient maintenant si la voix n'est pas capable de vous donner des renseignements précis clairs sur le passé des gens le présent des gens le futur des gens les pensées des gens les intentions des gens si la voix est incapable de ça et si elle vous débite des choses sur le cosmos l'univers l'origine de la vie sur n'importe quoi pire encore si la voix vous conseille des choses absolument scabreuses et absolument négatives sauter par la fenêtre en bouture une voiture etc là vous êtes malheureusement victime d'un plaisantin éthérique et non pas en contact avec votre véritable voix de votre esprit second vous pouvez être victime d'un plaisantin éthérique quand malheureusement quelques-unes de vos membranes sont tellement abîmées qu'elles laissent traverser l'influence des êtres éthériques donc il faut différencier les choses si vous si vous avez un problème de lésion de vos membranes psychiques et magnétiques c'est un problème ce que vous allez entendre c'est pas la voix tout à fait utile de votre propre esprit second ce sont les voix tout à fait nuisibles des plaisantins éthériques quand votre centre frontal est éveillé à son second grand niveau alors non seulement votre esprit second va avec vous communiquer par la voix mais aussi votre esprit second va communiquer avec vous par des images des images fixes des images restructurantes des images mobiles c'est à dire carrément des projections de scènes de films pas au sens de cinéma mais au sens de une sorte de vidéo intérieure donc votre esprit second va pouvoir communiquer avec vous non seulement par le son mais aussi par l'image et donc vous entendez une voix qui vous explique ce que vous voyez et vous voyez comme sur un écran dans votre esprit vous voyez le film vous voyez la vidéo que vous projette votre esprit second et ça c'est vraiment ce que j'appelle la voyance c'est à dire que quand vous captez des éléments de la voix de votre esprit second et quand vous captez des images de votre esprit second cela signifie que vous êtes déjà sur le terrain de la voyance je parle ici des deux grands niveaux d'éveil au premier grand niveau d'éveil vous maîtrisez le dialogue avec la voix de l'esprit second c'est à dire que vous êtes capable à volonté de solliciter votre esprit second et vous lui posez des questions et il va vous répondre instantanément pas après trois jours pas après un jeûne de cinq jours mais il vous répond à l'instant même où vous posez la question parce que en réalité en réalité votre esprit second est au service de l'esprit premier que vous êtes en réalité même s'il a momentanément par rapport à vous plus de puissance il est un élément allié de votre propre système on va dire psychofonctionnel donc quand vous avez vraiment éveillé votre centre frontal au premier grand niveau vous maîtrisez le dialogue avec la voix de votre esprit supérieur de votre esprit second quand votre centre frontal est éveillé véritablement au second grand niveau il y a non seulement la voix mais vous maîtrisez aussi l'imagerie communicative de votre esprit supérieur donc vous posez une question et votre esprit supérieur vous répond avec le son et avec l'image mais avant d'atteindre le premier grand niveau d'éveil il y a des niveaux on va dire intermédiaires de renforcement de l'activité de votre centre frontal qui font que vous avez plus ou moins difficilement la possibilité de temps en temps et bien de recevoir de votre esprit second de l'information on va dire sonore ou de l'information on va dire visuelle ou imagée mais tant que vous êtes dans le niveau intermédiaire vous ne maîtrisez pas le processus et ce phénomène de délivrance d'informations il est sporadique il est aléatoire et il répond difficilement à votre sollicitation immédiate donc l'éveil du centre d'énergie frontale va signifier l'éveil et la maîtrise de la capacité de voyance c'est-à-dire de la capacité de recevoir de l'information sous forme de voix sous forme d'image de votre propre esprit second sans devoir entrer en trans vous-même donc ça c'est la voyance la médiumnité c'est tout le processus de la trans magnétique tandis que la voyance ce sont les aptitudes de votre centre frontale qui permet une communication on va dire directe entre votre esprit premier et votre esprit second qu'est-ce qu'on appelle l'esprit supérieur donc si vous voulez jouer à ce petit jeu vous pouvez l'appeler mon esprit supérieur il va en général être assez flatté et il va peut-être un peu plus vouloir intervenir et vouloir vous aider si vous le valorisez par cette façon-là le centre frontal on peut dire que c'est le centre de la capacité de voyance l'autre façon de désigner cette capacité c'est par le terme prophétique un prophète c'est un voyant qui maîtrise la communication avec son esprit second avec son esprit supérieur après on peut comprendre que dans le passé il y a eu une confusion absolument savante entre le fait d'accéder quand on est prophète à son esprit supérieur et la tendance de l'esprit supérieur à prendre l'identité c'est-à-dire à se présenter sous une identité qui le survalorise donc c'est tout à fait normal que l'esprit second des prophètes hébreux se soit identifié à un moment donné à la figure du Jéhovah qui était le dieu tutélaire du peuple hébreu non pas titulaire mais tutélaire de tutelle le dieu de tutelle du peuple hébreu le centre d'énergie frontale le centre énergétique frontal est aussi solidaire des champs chiro magnétiques vous avez dans les mains dans chaque chaque main un petit centre de force entouré d'un centre d'énergie lui-même entouré d'une sorte de champ magnétique le champ magnétique dont il s'agit ici c'est ce que j'appelle le champ chiro magnétique il y a deux champs chiro magnétiques un dans chaque main c'est le champ chiro magnétique qui est solidaire du soleil frontal c'est à dire du centre énergétique frontal ce qui fait qu'il y a des sortes de fibres d'énergie qui partent du soleil frontal et qui viennent en quelque sorte se fondre dans les champs chiro magnétiques ce qui fait que lorsque le soleil frontal s'éveille peu importe par quel moyen et bien l'éveil du soleil frontal va induire automatiquement l'éveil des champs chiro magnétiques et donc la capacité d'utiliser la puissance d'émission magnétique des champs chiro magnétiques et donc quand vous avez éveillé votre centre votre soleil frontal et que vous maîtrisez la capacité du prophétique et donc de la voyance et bien vous maîtrisez aussi nécessairement un certain degré de magnétisme vous maîtrisez la force magnétique de vos champs chiro magnétiques donc vous pouvez faire des consultations de voyance mais aussi vous pouvez soigner avec une puissance énorme par imposition d'un pour juste simplifier on va dire les capacités spécifiques du soleil frontal et des champs chiro magnétiques donc quand vous êtes un voyant dans le soleil frontal le fameux troisième oeil est véritablement éveillé vous possédez aussi une grande capacité de guérison par imposition d'email donc par l'action de votre puissance chiro magnétique mais dans l'autre sens si vous avez accès aux techniques de travail qui vous permettent de développer la puissance de vos champs chiro magnétiques et de le faire directement eh bien ce n'est pas du tout entendu que le développement et la magnification de vos champs chiro magnétiques ce n'est pas entendu que cela va induire automatiquement l'éveil de votre soleil frontal donc ça marche dans un sens du soleil frontal vers les champs chiro magnétiques mais ça ne marche pas de façon automatique dans l'autre sens c'est-à-dire la sublimation de vos champs chiro magnétiques par un travail direct sur les champs chiro magnétiques ne va pas entraîner automatiquement l'éveil de votre soleil frontal il faut faire un travail d'imposition des mains sur vous-même pour pouvoir stimuler de façon progressive l'éveil de votre propre soleil frontal quand vous avez déjà magnifié votre puissance chiromagnétique je dois ici dire un mot sur la concentration de neurones dans votre organe cardiaque en fait il existe un centre d'énergie dans votre organe cardiaque ce centre d'énergie possède à peu près exactement la même fonction que votre soleil frontal donc si vous êtes un praticien du travail sur vos champs chiro magnétiques donc si vous êtes un pratiquant qui travaille directement sur vos propres champs chiro magnétiques et bien si vous voulez utiliser votre puissance chiro magnétique pour éveiller aussi votre prophétique et bien ce que je peux vous conseiller plutôt que de vous imposer la main sur le front plutôt que de faire un travail d'imposition des mains sur le front vous pouvez simplement vous imposer la main sur votre coeur organe parce que le centre d'énergie cardiaque là je parle vraiment du centre d'énergie dans votre coeur organe possède exactement à peu près exactement les mêmes fonctions que votre soleil frontal une autre précision importante quand votre soleil frontal est éveillé ou quand votre soleil cardiaque est éveillé pour utiliser votre capacité dans le prophétique c'est à dire dans la voyance vous n'avez pas besoin de vous concentrer dans le front ou dans le coeur pour faire agir pour mettre en fonctionnement votre capacité de voyance votre capacité prophétique votre capacité de communiquer avec votre esprit supérieur vous avez juste besoin de vous concentrer au centre de votre psyché et de solliciter par l'intention votre capacité de voyance ou de prophétique et elle va opérer toute seule c'est à dire que si vraiment le communicateur est éveillé c'est à dire ou le soleil frontal ou le soleil cardiaque et bien du moment que le communicateur est éveillé donc allumé et bien la communication fonctionne vous n'avez que à émettre l'intention de communiquer depuis une simple concentration au mental au psychique en tout cas intérieur au centre de votre esprit tout comme l'éveil du soleil frontal induit l'éveil des champs chiromagnétiques de même aussi l'éveil du soleil cardiaque va aussi induire l'éveil des champs chiromagnétiques comment est-ce qu'on éveille le soleil frontal il y a pour cela deux grandes méthodes et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres méthodes à part ces deux méthodes là la première méthode c'est celle-ci si vous faites un travail psychique fondamental c'est-à-dire un travail dans le centre dans le soleil de votre esprit dans votre soleil psychique c'est le rayonnement de votre soleil psychique qui va stimuler l'éveil de votre champ psychomagnétique et notamment l'éveil de votre soleil frontal qui est le centre de liaison entre votre esprit premier et votre esprit second la deuxième grande méthode c'est de recevoir des transmissions d'énergie transfigurale de la part d'êtres il peut s'agir d'êtres physiques ou d'êtres éthériques qui maîtrisent pleinement à minima la puissance entière de leur champ psychomagnétique un être qui maîtrise pleinement sur lui-même qui maîtrise pleinement sa puissance chiromagnétique celle des champs chiromagnétiques est capable d'éveiller son propre soleil frontal ou son propre soleil cardiaque et il est capable d'opérer sur vous le même processus par un travail intensif d'imposition d'un main quand vous avez un magnétiste puissant c'est-à-dire un praticien de la puissance du magnétisme du magnétique du magnétisme un praticien puissant de la capacité magnétique de ces champs chiromagnétiques et peut-être même au-delà si cela est possible donc quand vous avez un magnétiste puissant ce magnétiste peut travailler sur vous par un travail d'imposition d'un main ici dans le sujet qui nous intéresse le travail d'imposition d'un main va avoir deux formes ou plutôt deux objectifs qui sont différents même si ils se rejoignent à leur sommet et j'ai évoqué le premier c'est un travail de stimulation direct pour l'éveil du soleil frontal ou du soleil cardiaque donc je ne vais pas en dire plus parce que ce que j'en ai dit déjà là tout de suite suffit à comprendre de quoi il s'agit même si on ne comprend pas comment cela opère véritablement mais un tel travail va se faire sur une certaine durée ce n'est jamais véritablement instantané la véritable capacité du magnétiste c'est-à-dire la véritable capacité fonctionnelle de la puissance chiromagnétique notamment ici de la puissance des champs chiromagnétiques donc la véritable capacité du magnétiste c'est en faisant agir son magnétisme sur une créature c'est d'induire chez la créature un état de trans magnétique qui peut être plus ou moins profond ou plus ou moins léger mais d'induire un état de trans magnétique c'est ça le cœur de la capacité du magnétiste quand le magnétiste vous impose les mains sur la tête et en général cela se passe ainsi après il y a différentes modalités de travail on va imposer les mains sur la tête ou la main sur la tête mais vous comprenez les mains ou la main ça n'a pas beaucoup d'importance ici donc quand vous imposez à supposer que vous soyez vous le magnétiste quand vous imposez les mains sur la tête d'une personne un être humain un animal n'importe quoi qui est un cerveau quand vous imposez les mains sur la tête vous vous pouvez soit imposer les mains sur la tête soit faire fixer du regard votre votre main soit faire des passes magnétiques près de la personne de haut en bas en commençant par le sommet de la tête peu importe quand vous imposez donc les mains sur la tête d'un sujet ce que vous faites c'est que vous stimulez l'induction de la transe magnétique dans le cerveau du sujet c'est véritablement ce que vous faites vous stimulez voire même vous opérez véritablement l'induction de la transe magnétique sur le sujet dans le cerveau du sujet il est évident que plus vous allez agir longtemps et plus vous aurez de chances d'induire un niveau assez profond de transe un autre nom de la transe magnétique c'est le l'état de disponibilité accrue des capacités du subconscient donc pour le raccourcir on peut dire c'est l'état d'activité accrue du subconscient c'est juste une façon différente de nommer ce que j'appelle ici la transe magnétique donc quand vous imposez les mains sur la tête d'un sujet vous accroissez l'activité de son subconscient ça ne veut pas dire qu'il va se passer forcément quelque chose le sujet va juste sentir à peu près que son esprit s'engourdit et que sa conscience bascule dans un état qui peut plus ou moins faire penser à une sorte de sommeil alternatif ou en tout cas à une sorte de densité dans dans la tête ça ne va pas forcément générer d'autres phénomènes qui seraient significatifs il peut se passer que vous imposez la main vous induisez un état assez profond de transe mais si vous n'opérez aucune suggestion c'est à dire aucune induction des mises en travail du subconscient donc si vous n'opérez aucune suggestion et bien une fois que vous avez fini d'agir et que vous retirez la main peu à peu ou rapidement la personne retrouve sa conscience ordinaire et la personne n'aura pas eu l'impression d'être entrée en transe elle n'aura pas eu l'impression d'avoir tant que ça changé d'état de conscience changé de modalité de conscience elle aura eu l'impression juste que vous lui avez appuyé sur la tête ou elle aura eu l'impression que momentanément sa conscience s'est un peu assoupie et il a presque dormi donc ça peut être ce genre d'impression apparemment anodine qui sont vécues par un sujet sur lequel vous avez peut-être bien induit un niveau profond de transe mais comme vous n'avez fait aucune suggestion de mise en travail du subconscient et bien la personne n'a pas l'impression que vous que vous avez fait quelque chose de spécial vous avez juste imposé les mains et la personne a plus ou moins senti une sorte d'engourdissement de sa vigilance de sa conscience donc les suggestions qui sont qui sont des inductions de mise en travail ou de mise au travail des capacités du subconscient les suggestions viennent mettre au travail les ressources rendues disponibles par la transe les ressources du subconscient donc quand on fait sur vous un travail d'imposition des mains il faut aussi associer des inductions verbales c'est à dire des suggestions qui sont des mises en travail des capacités rendues disponibles par la transe de votre subconscient parce que la transe elle-même elle ne signifie pas grand chose ce qui est intéressant dans la transe c'est pas la transe elle-même en tant que telle c'est le niveau de capacité que la transe rend disponible et qui appartiennent aux ressources de votre subconscient donc la transe ouvre la porte une fois que la porte est ouverte vous pouvez utiliser un peu plus des capacités de votre subconscient parce que la porte a été entrebâillée et ouverte et vous pouvez accéder à une nouvelle pièce de votre psyché et chaque pièce de votre psyché est remplie d'une machinerie psychique capable de remplir des fonctions de plus en plus puissantes à mesure que vous accédez aux pièces de plus en plus on va dire profondes ou secrètes quand on opère un travail d'imposition des mains les inductions verbales sont importantes il faut faire agir la parole pour faire travailler le subconscient dans un sens spécifique et vous avez trois grands types d'induction verbale qui sont tout à fait importants le premier type d'induction verbale ce sont les inductions qui vont te servir à accroître la profondeur de la trance magnétique elle-même je répète parce que c'est très important le fait d'imposer les mains va amorcer et va dynamiser un certain niveau de trance magnétique ça fait que dans l'état de trance atteint de toute façon le sujet est beaucoup plus sensible aux inductions verbales donc si vous utilisez des inductions verbales pour accroître la profondeur de la trance et bien ça va véritablement approfondir le niveau de la trance donc cela vous permet d'amener le sujet dans des niveaux plus profonds de trance en combinant on va dire ainsi l'amorce du travail de l'imposition des mains et l'usage des inductions verbales qui sont destinées à approfondir la trance magnétique donc si vous comprenez ce que cela veut dire et que vous êtes un magnétiste un praticien du magnétisme n'hésitez pas si vous souhaitez amener vos sujets dans des niveaux de trance plus profonds n'hésitez pas à combiner le travail d'imposition des mains avec l'usage des inductions verbales qui sont calibrées pour approfondir l'état de trance magnétique chez votre sujet sur vos sujets donc trois types importants d'induction verbale le premier type les inductions qui sont calibrées pour approfondir la trance magnétique amorcée et dynamisée déjà par le travail d'imposition d'un main le deuxième type important d'induction verbale se comprend de la manière suivante les capacités de votre subconscient peuvent être mobilisées pour travailler sur la stimulation du soleil frontal de votre sujet et donc vous pouvez plutôt que d'agir vous-même directement sur le soleil frontal de votre sujet si vous souhaitez l'aider à éveiller sa capacité de voyance sa capacité prophétique et bien vous pouvez juste utiliser des inductions verbales pour inviter pour inciter le subconscient à travailler pour l'éveil de la capacité de voyance de la capacité prophétique du sujet donc ça peut prendre différentes formes mais l'une des formes c'est de diriger la puissance du subconscient sur le soleil frontal pour stimuler le soleil frontal vous connaissez l'existence du soleil frontal vous connaissez les fonctions primaires du soleil frontal et vous savez que la capacité de voyance la capacité du prophétique ne sont que des noms pour désigner la fonction primaire du soleil frontal et donc il va s'agir d'amener le subconscient de votre sujet à agir pour stimuler pour fortifier le soleil frontal que vous l'appeliez soleil frontal au troisième oeil ça n'a aucune importance du moment que vous le situez correctement du moment que vous le comprenez dans ses fonctions primaires et du moment que vous mobilisez les ressources du subconscient pour stimuler l'éveil du soleil frontal et bien vous faites la chose correctement l'induction générale de la stimulation des capacités énergétiques du sujet opère aussi de façon correcte parce que l'intelligence du subconscient permet au subconscient de gérer de façon intuitive de façon instinctive les différents centres qui sont responsables des capacités énergétiques du champ psycho magnétique et donc même si vous ne précisez pas le travail sur le soleil frontal et bien si vous induisez une commande de travail de stimulation de renforcement des capacités énergétiques le subconscient saura quoi faire à niveau concret pour en effet réaliser l'induction de stimulation des capacités énergétiques cela fonctionne pareil quand vous opérez un soin énergétique et que vous associez le travail magnétique avec le travail d'induction verbale il suffit d'induire une amélioration de l'état de l'individu pour que le subconscient opère la technicité qu'il faut à niveau biologique énergétique pour opérer pour réaliser la commande de l'induction verbale le troisième type important d'induction verbale associé au travail d'imposition des mains c'est l'induction qui va inviter le subconscient à mobiliser ses capacités pour dynamiser le développement du soleil psychique et donc de dynamiser le développement de la force de l'esprit ça fonctionne aussi c'est à dire que c'est tout à fait exact que votre subconscient est capable de contribuer de façon notable au travail de développement de la force de votre esprit juste une parenthèse si vous regardez les différentes possibilités de travaux en présentiel que je vous propose vous allez voir que je vous propose en présentiel des intensifs de travail de stimulation du développement de la force de votre esprit ça marche sur le même principe c'est toujours mobiliser les ressources de votre propre subconscient par le travail d'imposition des mains et d'orienter et d'orienter ces ressources pour les investir dans le travail de stimulation et de développement de la force intrinsèque de votre esprit en général ce que je vous conseille quand vous venez me voir je vous le conseille ici c'est de venir me voir surtout pour des intensifs de travail de stimulation du développement de la force de votre esprit vous pouvez aussi venir pour stimuler votre capacité de voyance et votre capacité de magnétisme mais ce que je vous conseille c'est de venir pour le fondamental donc de venir pour des intensifs de stimulation du développement de la force de votre esprit mais comme il ne s'agit pas de vous dissuader de venir pour des intensifs de stimulation de vos capacités de voyance et de magnétisme vous pouvez aussi venir en intensive pour cette raison là mais il faut juste que vous soyez tout à fait clair sur la différenciation qu'il faut faire entre la stimulation du développement de la force de votre esprit et la stimulation de vos capacités dites psychomagnétiques c'est-à-dire vos capacités dans la voyance et vos capacités dans le magnétique donc le travail d'imposition des mains qu'il s'agisse de stimuler le développement de vos capacités dans la voyance et dans le magnétique donc de vos capacités psychomagnétiques ou qu'il s'agisse de stimuler le développement de la force de votre esprit le travail le travail d'imposition des mains utilise la capacité du magnétisme du magnétique d'induire sur le cerveau des états plus ou moins profonds de trans magnétique et c'est la combinaison entre l'induction directe de la trans magnétique et des inductions verbales c'est la combinaison de ça qui fera que on pourra faire un travail de soin de guérison on pourra faire un travail de stimulation des capacités on pourra faire un travail de stimulation du développement de la force de l'esprit ou on pourra faire un travail de stimulation des expériences de conscience si vous regardez la chaîne secondaire sur Youtube ou les rubriques adéquates sur le site vous allez voir des vidéos d'expériences hypno-magnétiques c'est juste des expériences qui ont été on va dire produites à partir de l'exploitation des propriétés du subconscient en état de transe magnétique profonde c'est simplement ça générer des expériences de conscience en induisant des transe magnétiques magnétiques profondes sur le sujet c'est intéressant mais le plus intéressant c'est que par un travail combiné d'imposition des mains et d'induction verbale il est possible de stimuler le développement des capacités chez le sujet ou de stimuler le développement de la force intrinsèque de l'esprit du sujet et en sachant qu'il est tout à fait possible de combiner à la fois l'imposition des mains et les inductions verbales pour accroître la profondeur de la transe magnétique vous comprenez qu'à partir de là il est vraiment possible de faire des choses très intéressantes très puissantes dans le travail général d'imposition d'âme dans une conception pragmatique ou pragmatiste de la spiritualité et bien l'une des choses les plus importantes que peut proposer comme service un maître spirituel c'est à dire à la fois un enseignant expert dans les connaissances de l'esprit et un praticien expert dans le maniement des capacités énergétiques au premier chef desquels la puissance magnétique donc dans les services que doit proposer un maître spirituel et bien l'une des choses importantes doit être la capacité du maître spirituel d'éveiller chez les gens leur capacité de voyance leur capacité de magnétisme par un travail approfondi d'imposition d'un maître c'est pour cela que je commence à mettre en place je commence ça date déjà d'il y a quelques quelques mois mais il va falloir en effet mettre en valeur cet aspect des choses pour que les gens d'une part sachent que ça existe et d'autre part comprennent que c'est important qu'ils viennent bénéficier de ce travail-là donc il s'agit voilà pour un maître spirituel d'être capable d'éveiller chez les gens leur capacité dans le prophétique et dans le magnétique et c'est pour cela que j'ai commencé cette expérimentation des intensifs de stimulation des capacités énergétiques sur les sujets donc vous pouvez véritablement venir me voir en présentiel pour bénéficier de ces intensifs qui sont définies de façon tout à fait spéciale pour stimuler votre développement dans l'éveil du prophétique et dans l'éveil du magnétique d'une manière tout à fait paradoxale même si moi je vous conseille de venir me voir surtout pour pour des intensifs de stimulation du développement de la force de votre esprit vous vous devez venir me voir tout je vais dire tout pragmatisme consommé pour que je stimule vos capacités énergétiques donc vos capacités dans la voyance et vos capacités dans le magnétique donc je pense qu'on se comprend il y a un conseil de fond que je vous donne mais dans le même temps je vous dis que si vous comprenez le devoir de pragmatisme de la démarche spirituelle et bien vous devez aspirer à recevoir l'activation de vos capacités énergétiques énergétiques donc de vos capacités dans le prophétique dans la voyance et de vos capacités dans le magnétique et donc dans la guérison par magnétisme par imposition d'un bien vous comprenez tout ce qui est possible de faire et comment est-ce qu'on opère dans le travail d'imposition d'un qu'il s'agisse de dispenser des soins énergétiques ou de dispenser des travaux de stimulation des capacités des sujets ou des travaux de stimulation du développement de la force de l'esprit du sujet donc peu importe de quoi il s'agit le praticien magnétiste doit combiner d'abord à la base le travail d'imposition des mains et le travail d'induction verbale pour approfondir l'état de trance magnétique sur le sujet parce que plus la trance sera profonde chez le sujet et plus il sera possible d'obtenir des guérisons puissantes des stimulations de capacités qui soient des stimulations puissantes et des stimulations puissantes du développement de la force de l'esprit donc pour les praticiens magnétistes pour les magnétistes qui m'écoutent et qui me comprennent et bien n'hésitez pas à peaufiner à approfondir à améliorer votre savoir-faire dans la combinaison entre le travail d'imprégnation magnétique par les mains et le travail d'induction verbale pour accroître l'impact de votre imprégnation magnétique sur votre sujet sur les personnes sur lesquelles vous faites un travail magnétique Si c'est pour soigner vos soins seront plus puissants si c'est pour stimuler chez les autres leur capacité naissante dans le magnétique ou dans la voyance et bien votre travail de stimulation n'en sera que plus puissant encore et je précise ceci c'est important de l'entendre même si ce sera difficile pour beaucoup à accepter mais vous devez l'entendre et bien pour la majorité des gens il leur est impossible de travailler par eux-mêmes pour développer leur capacité dans la voyance ou dans le magnétique pour la majorité des gens l'éveil de leur capacité de voyance et de magnétisme doit être effectué par l'action sur eux d'un praticien plus expérimenté plus puissant qui va donc faire un travail sur eux pour stimuler chez eux l'éveil de leur capacité donc le travail des maîtres spirituels et à une échelle plus modeste le travail des magnétistes puissants va être de permettre à ceux qui ont des prédispositions et bien de recevoir un travail qui va leur permettre d'éveiller leur capacité dans le prophétique et dans le magnétique donc je répète la plupart des gens qui pourraient tout à fait accéder à la maîtrise de leur c'est-à-dire à l'usage maîtrisé à l'usage de leur capacité de voyance et de magnétisme la plupart des gens qui seront capables qui seront assez bien disposés on va dire assez bien prédisposés pour pouvoir espérer un jour maîtriser l'usage de leur capacité psychomagnétique et bien la plupart de ces gens ne pourront accéder à ce niveau d'usage de leur capacité que s'ils sont éveillés par les maîtres spirituels par les maîtres en magnétisme par les praticiens magnétistes de haut niveau donc supposons que vous êtes vous-même un magnétiste de haut niveau et que vous voulez créer un centre de développement des capacités magnétiques et des capacités de voyance des gens et bien votre travail ne va pas tant consister en petite partie mais pas tant que ça votre travail ne va pas tant consister dans le fait d'enseigner des théories et des pratiques votre travail sera surtout de faire des transmissions énergétiques des travaux d'imposition des mains sur les élèves de votre centre vous êtes vous êtes l'instructeur le stimulateur pour le dire comme ça et ceux qui viennent sont des élèves même si l'idée n'est pas d'apprendre beaucoup de théories et beaucoup de techniques l'idée c'est de recevoir votre travail d'imposition des mains qui va stimuler chez eux l'éveil ou de leur capacité de voyance ou de leur capacité de magnétisme peut-être que si vous voulez travailler dans cette dynamique là il faudra peut-être que je vous donne une petite formation de quelques de plusieurs heures de quelques jours juste pour vous enseigner dans votre travail sur vos élèves d'imposition des mains à ne pas je vais dire bifurquer dans toutes les directions et à ne pas vous perdre dans la possibilité que vous allez constater de susciter chez certaines personnes de jolies expériences donc il s'agirait surtout de vous recentrer sur l'usage du travail d'imposition des mains sur l'usage et la bonne compréhension des principaux types d'induction verbale et sur le fait d'intégrer une certaine sobriété dans le travail approfondi de stimulation des capacités de vos élèves après que vos élèves vivent des choses spontanément dans le sillage de votre travail de stimulation ça c'est autre chose bien même si vous êtes un praticien de haut niveau dans le magnétique vous devez vous-même aussi il faut être humble à un certain moment à un certain moment vous devez vous-même aussi venir recevoir des intensifs de travail d'imposition des mains pour booster vos capacités ou dans le magnétique ou dans le prophétique maintenant je sais que concrètement ma résidence principale elle est à Libreville au Gabon et que tout le monde ne peut pas venir me voir une fois par an je pense que pouvoir venir en intensive une fois par an c'est déjà très 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 bien mais il faut être réaliste beaucoup de gens ne pourront pas facilement venir me voir pour bénéficier des intensifs de plusieurs jours de stimulation de leur capacité énergétique donc ce qu'il faut faire dans ce genre de situation c'est se replier sur les programmes vidéo de stimulation énergétique comment fonctionne un programme vidéo de stimulation énergétique il fonctionne un peu comme un travail d'imposition d'un il faut être clair c'est moins puissant qu'un travail en présentiel mais c'est assez puissant pour générer des effets intéressants sur beaucoup de personnes qui vont utiliser ces programmes vidéo de stimulation énergétique il y a dans les propriétés d'une vidéo d'un programme vidéo de stimulation énergétique il y a dans les propriétés d'une vidéo d'un programme vidéo une partie des propriétés et de la puissance d'un travail en présentiel et cette partie permet à ceux qui sont peut-être trop loin qui n'ont pas la possibilité de venir en présentiel de quand même bénéficier d'une partie du travail qui est opéré en présentiel par l'imposition d'un donc je veux être honnête avec vous les programmes vidéo de stimulation énergétique sont beaucoup mieux que rien c'est à dire que c'est pas aussi bien qu'un travail en présentiel mais c'est quand même déjà quelque chose qui va beaucoup vous aider même si vous n'avez pas la possibilité de venir bénéficier des choses en présentiel donc il n'y a pas besoin ici d'expliquer en détail comment fonctionne un programme vidéo de stimulation il suffit de dire que ça fonctionne en partie comme un travail en présentiel d'imposition des mains avec une gamme en moins dans les énergies et les ondes utilisées mais avec quand même une certaine gamme d'ondes énergétiques qui passent très bien par la vidéo et qui permettent déjà d'apporter un travail assez consistant en tout cas intéressant pour la personne qui va bénéficier de ces programmes vidéo il faut bien sûr suivre je vais dire de façon sérieuse les protocoles des programmes vidéo là vous en avez trois dans la partie pratique et je vous suggère parmi les trois si vous êtes vraiment intéressé par le développement de vos capacités dans la voyance et dans le magnétique de vous intéresser véritablement au programme de stimulation des capacités les trois programmes sont importants le programme de guérison va vous permettre de véritablement recevoir des soins puissants même si ce n'est pas en présentiel et le programme de bénédiction va vous permettre de recevoir véritablement une aide en termes d'énergie de bénédiction donc pour les personnes qui me demandent pour elles-mêmes pour leur vie personnelle quel que soit le domaine des bénédictions et bien je peux vous recommander d'utiliser de façon préférentielle le nouveau programme vidéo de travail d'imprégnation d'énergie de bénédiction maintenant que vous disposez de ces trois programmes vidéo vous n'avez plus besoin de me demander des rendez-vous individuels par Skype pour des soins énergétiques vous n'avez plus besoin de ce genre de choses certes les demandes de travaux de bénédiction c'est à part vous pouvez utiliser à la fois le programme vidéo des bénédictions mais aussi continuer à adresser vos demandes de bénédiction par écrit parce que c'est un travail différent quand vous m'adressez une demande par écrit de travaux de bénédiction je lis votre demande je me concentre sur votre demande et je mobilise de l'énergie sur votre demande et comme j'ai pu lire votre demande j'ai aussi accès par les quelques mots que vous me dites j'ai aussi accès à l'arrière-plan de vos problèmes dont vos demandes ne sont parfois que des symptômes et donc l'aide à apporter est parfois plus profonde et plus aiguisée que ce que vous pourriez recevoir par le seul programme vidéo de bénédiction donc voilà comment comprendre tout ça et donc je vous invite véritablement à utiliser pleinement à utiliser sans je vais dire sans modération l'un ou l'autre des trois programmes vidéo qui vont désormais faire partie on va dire ainsi du patrimoine du patrimoine majeur des outils de travail dont vous disposez que je vous dispense à travers tout ce travail donc si vous le voulez bien je vous laisse avec voilà les trois programmes le pack de la partie pratique de ce séminaire ici s'arrête la partie enseignement et je vous expliquais l'essentiel à comprendre sur votre potentiel psychomagnétique sur comment fonctionne le travail d'imposition des mains je vous ai rappelé l'importance si vous le pouvez de venir me voir en présentiel pour bénéficier d'un travail de stimulation de vos capacités ou de stimulation de la force de votre esprit et je vous ai je pense que je vous ai aussi permis de comprendre même si ça a été très bref sur ce point là de comprendre l'intérêt pour vous de disposer des programmes vidéo de stimulation énergétique sur ce je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021